Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous comment utiliser l'outil grapheur de Facebook pour trouver votre client de l'ADD ou votre avatar client sur Facebook. Je vais vous montrer tout ce que vous devez savoir pour utiliser toute la puissance de l'outil grapheur de Facebook. Mais avant, quel que l'outil grapheur de Facebook ? L'outil grapheur de Facebook, c'est un moteur de recherche que Facebook a créé, qui est totalement gratuit et qui va vous permettre de trouver tous les éléments essentiels pour identifier votre client idéal. Des éléments comme quels sont les pages qu'il aime, quels sont les groupes qu'il aime et quels sont les intérêts qu'il aime sur Facebook. Il y a énormément de choses à faire, on peut en parler pendant une heure du grapheur de Facebook, mais je vais vous régler tout ça à l'essentiel et vous donner tous les éléments qui vont vous permettre de trouver votre avatar client sur Facebook. C'est d'ailleurs pour ça que le grapheur de Facebook est le moteur de recherche le plus puissant de Facebook. Et on va voir tout d'abord pourquoi vous devez utiliser l'outil grapheur de Facebook. Si vous commencez à débuter sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook, vous devez avoir une image précise de votre client idéal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est indispensable de savoir quels sont les intérêts qu'il aime sur Facebook et quels sont également les concurrents que vous pouvez trouver sur Facebook. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que si vous ne savez pas qui sont vos concurrents et quels sont les intérêts qu'il aime sur Facebook, à vrai dire, vous allez avoir du mal à vous démarquer. Et ça, c'est normal parce que vous ne savez pas quels sont les concurrents et quels sont les intérêts que votre avatar client aime sur Facebook. Ça, c'est normal. Et plus important encore, si vous n'utilisez pas l'outil grapheur de Facebook, vous n'aurez jamais une image très précise de votre avatar client. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sans l'outil grapheur de Facebook, vous ne pouvez pas cibler vos publicités d'une manière très précise et qui va vous permettre, en fait, si vous ciblez vos publicités Facebook, de la meilleure façon possible, c'est-à-dire le plus précis possible, vous allez bien évidemment économiser les pertes d'argent que vous allez mettre dans les publicités Facebook. Parce qu'en fait, le principe de la publicité Facebook, plus vous ciblez vos publicités, et mieux vos publicités vont être moins chères. Et ça, ça fonctionne comme ça sur Facebook. Et voilà. D'ailleurs, je vous reparlerai de tout ça dans une prochaine vidéo pour savoir comment créer une audience sauvegardée sur votre client idéal dans le Power Editor. Ça, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Mais avant, commençons tout de suite par la pratique. Tout d'abord, lors que vous vous connectez sur Facebook, en premier, vous allez dans le menu roulant ici, et dans Paramètres. Une fois que vous êtes dans Paramètres, vous allez dans Langues. Et là, vous allez mettre la langue en anglais américain, c'est-à-dire en anglais US. Alors, pourquoi vous devez mettre la langue en anglais américain ? C'est parce que l'outil grapheur de Facebook est disponible seulement en anglais américain. Vous ne pouvez pas le trouver en français. Ça, Facebook ne peut pas le faire. Parce que, pourquoi ? Parce qu'en fait, pour tout vous dire, Facebook a décidé que le grapheur de Facebook est disponible seulement qu'en anglais américain. C'est comme ça, je ne peux pas vous en dire plus, pour les raisons de Facebook. Une fois que vous avez mis la langue en anglais américain, vous allez dans la pâte d'accueil Home. Et là, vous pouvez utiliser l'outil grapheur de Facebook qui est disponible ici, que vous avez l'habitude d'utiliser. Alors, on va prendre un exemple pour vous montrer comment l'utiliser. Je vais prendre l'exemple que vous, vous avez un blog sur le yoga. Et vous ne savez pas quels sont les intérêts qu'il aime ou quels sont les concurrents qu'il y a sur Facebook, sur le yoga. Et là, on va rechercher, on va mettre le terme yoga dans le moteur de recherche. Alors, yoga. Voilà. Et là, en utilisant le terme yoga, vous avez tout. C'est-à-dire, les pages, les publications, les groupes, etc. Et ça, ça vous donne une image tellement large du potentiel économique du yoga. À vrai dire, pour tout vous dire, là, yoga.com, c'est 500 000 personnes qui aiment la page. Également, d'autres pages comme celle-ci, Yoga Bali, et d'autres pages également. Ça, c'est tout en rapport avec le yoga. Maintenant, on va faire des recherches plus précises pour savoir quels sont les pages qu'il aime sur Facebook. Également, les groupes qu'il aime sur Facebook. Les intérêts et d'autres choses également. Et ça, je vous montre tout de suite. En fait, la première chose qu'on va faire, c'est de savoir les personnes qui aiment, par exemple, yoga.com. On va prendre celle-ci. Je vais rechercher un terme. Ici. On va rechercher. Voilà. Ok. On va faire « La page yoga.com ». Vous n'en faites pas, je vous donnerai une liste dans mon article de toutes les recherches que vous devez utiliser sur Facebook. sur, notamment, sur le graphiteur de Facebook. Là, vous avez... J'ai fait une recherche sur les personnes qui aiment la page yoga.com. Là, vous êtes directement sur toutes les personnes qui aiment la page yoga.com. Ensuite, vous pouvez même aller encore, de manière encore plus précise, les personnes qui aiment la page yoga.com et la page yoga.com. Là, vous avez toutes les personnes qui aiment la page yoga.com. Là, vous avez toutes les personnes qui aiment la page yoga.com. Les pages aimées par les personnes qui aiment la page yoga.com. On va reprendre... Là, ça veut dire « Les pages aimées par les personnes qui aiment yoga.com ». Là, vous avez toutes les pages des personnes qui aiment yoga.com. Et même, vous pouvez, comme tout à l'heure, c'est-à-dire faire avec les deux pages également. C'est-à-dire « Yoga with Zen ». Bien évidemment, là, vous avez, de manière beaucoup plus précise, les personnes qui aiment la page yoga.com et la page yoga.com et la page yoga.com. Et ça, ça vous donne toutes les pages des personnes qui suivent les deux pages. Vous pourrez même aller pour... Ça, c'est très important. Là, je vais cibler les personnes dont les intérêts favoris, qui aiment la page yoga.com. Là, en fait, ça, ça va donner une image précise de ce qu'il aime, votre client idéal. Par exemple, la personne qui aime le yoga avec Adrien, c'est une personne qui aime la psychologie, qui est végétarien, qui mange des soucis, etc. Vous avez une liste longue de tout ce que votre client idéal aime. Et ça, ça vous permet, en fait... En fait, tout ça, vous allez pouvoir les relever pour préciser que votre client idéal aime comme intérêt pour lui. Par exemple, si vous ciblez le yoga, la personne, elle aime en même temps. C'est une personne végétarien, peut-être même qu'elle fait de la méditation, etc. Et ça, vous allez pouvoir tout, bien évidemment, les mettre dans votre base de données pour votre client idéal, bien évidemment. Ensuite, une fois ça c'est fait, il y a aussi les groupes. Vous pouvez même, avant de partir, vous pouvez même cibler avec une autre base. Voilà, là, vous avez une image beaucoup plus précise des personnes qui aiment... La base des intérêts des personnes qui aiment la base yoga.com Là, c'est une personne qui aime le tantra, qui est intéressée par la nutrition, par la psychologie, l'astrologie, la spiritualité, etc. Et ça, vous les retrouverez en point commun avec les deux pages. Et ça, ça vous donne une image beaucoup plus précise. Et je vais terminer là avec... Je vais rajouter avec les groupes. Ça, c'est très important. Pourquoi vous... Parce qu'en fait, les groupes... Si vous avez juste des groupes dans votre thématique, c'est très bien de les fréquenter pour parler un peu de vous et de votre page sur Facebook. Juste, normalement, ça le fait... Ça passe très bien. Si vous répétez les... Les règles de conduite sur les groupes. Là, vous avez tous les groupes Des personnes qui aiment la base yoga with Adrian. C'est-à-dire... Un groupe de... Des codes de management qui aiment la base. Vous avez même... En fait, il y a beaucoup de groupes. Vous verrez qu'il y en a énormément. Et ça, en fait... Si vous ciblez encore mieux... Je vais faire encore mieux. Ah non, là, ça le fait pas. Désolé. Malheureusement... En fait... Avec ça, vous allez en fait pouvoir... Vous allez pouvoir en fait... Aller sur les groupes qui vous intéressent le plus. Et pouvoir bien évidemment parler de... De vous et de votre... De votre page Facebook. Mais également aussi de savoir quel que le client... Votre client idéal fréquente comme groupe. Et ça, ça va vous permettre en fait de connaître... Comment ils se conduisent, etc. Ça, c'est... C'est des éléments essentiels également pour... Votre client idéal. Là... On pourrait même aller encore plus précis. J'ai dit vraiment précis parce qu'en fait... Là, vous pouvez même choisir... Le type de personne qui vous intéresse le plus. Par exemple... Dans le yoga... Par exemple... On va dire que la majorité de vos clients de yoga... Ce sont les femmes. Et donc... Vous voulez cibler que les femmes. Parce que... En fait, c'est la crâne... C'est... Votre client favori. Alors, pour cela... Je vais vous montrer comment cibler. C'est en fait... Voilà. Là, je vais cibler... Un type de personne qui aime... Une page. Moi... Pour dire femme... A vrai dire, c'est Woman. En anglais. Là, je vais parler... Des femmes qui aiment... La page Yoga. Ou que ça doit une... Là, vous avez... Toutes les femmes Qui aiment la page Ouïe, ça va vous donner Quelque chose de beaucoup Beaucoup plus précis Et vous pouvez même aller plus loin Alors Hum Voilà Savoir leurs intérêts favoris Et là Vous allez pouvoir utiliser Ces intérêts favoris Pour savoir Que les femmes aiment Comme intérêt Lorsqu'elles aiment la page Attendez Yoga With Abduyen Voilà Là bien évidemment Les femmes qui aiment La page Ou s'advyen Ce sont des femmes Normalement Qui sont intéressées Par le crital La picologie Qu'elles aiment des soucis Elles aiment la photographie Etc 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 Ça, ça vous donne Comme je le répète Très souvent L'image De votre client idéal Pourrait même Aller encore Beaucoup plus loin Mais Je vous ai donné Suffisamment De 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 choses Dans la vidéo Si vous êtes encore plus intéressé Je vous donne Tous Les éléments essentiels Dans l'article de la vidéo Que je laisse Sur ici Et Quant à moi Je vous dis Voilà Maintenant Pour récapituler Je vais vous Dire en quelques mots La première chose à faire Pour avoir L'outil grapheur Pour utiliser L'outil grapheur De Facebook C'est de vous connecter A votre compte Facebook Premièrement Ensuite D'aller dans paramètres Et changer la langue Dans paramètres C'est à dire En haut À droite Ensuite Dans paramètres Dans langue Vous mettez la langue française En langue Anglice US Et lors que vous avez mis La langue En anglais américain Vous revenez Dans la page Et vous pouvez utiliser L'outil grapheur De toutes les façons Que vous pouvez Et moi Je vous donne Déjà Tous les éléments Tous les phrases Que vous pouvez utiliser Pour Pour en fait Faire vos recherches Pour trouver Votre client Voilà Maintenant Vous savez Comment utiliser L'outil grapheur De Facebook Pour trouver Votre client Je vous invite A partager La vidéo Pour Aider D'autres personnes Si elle vous a aidé A Comprendre Et à utiliser L'outil grapheur De Facebook Quant à moi Je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz